Alors, revenons sur ta saison d'athlète élite. Tu as quand même pas mal cartonné, globalement, cette saison. Tu as gagné des courses. Tu es content de ta saison, quoi ? Oui, c'est sûr que je suis content. Oui, j'ai eu trois records sur des courses qui étaient plutôt connues et qui ont été déjà courues, pas des premières éditions. Rappelle-nous les trois, c'était quoi ? J'ai la Sota Rock au début de l'année, dans le sud de la France, vers Montpellier, qui est une ancienne course aussi, c'est une course régionale, mais qui a quand même un fort ancrage dans la région. Et après, j'ai gagné Lubaye avec leur corps. Donc, c'est une course qui a été courue par pas mal d'athlètes Salomon, déjà, dont Seb Speller, Greg Volley à l'époque, Nico Perrier. Pareil, c'est une course nationale et il y a des références chrono sur un terrain qui n'a jamais changé, donc c'est cool aussi. Oui, oui. Et puis, Camp Franck, Camp Franck, qui était le marathon en Espagne, là, 45 kilomètres avec quasiment 4 000. Oui. Je vous descends la barre de quasiment 20 minutes, quoi. C'est bien, d'accord. Oui, c'est pareil, c'était une course qui a été courue par pas mal de sudistes français et puis des Espagnols qui tournent bien, donc j'étais content. Donc, cet été, ça s'est plutôt bien passé, quoi. Août-septembre, ça m'a fait deux belles courses avec des cotations ITRA aussi, mes deux meilleures cotations ITRA, pour le coup. Donc, je suis content. Après, c'est sûr que ça a été un peu plus dur sur octobre, mais j'ai eu un pic de forme août-septembre. Et puis, ce qui est déjà normal. Et tu as gagné deux courses que ces trois courses-là, quand même, non ? J'ai gagné une course en janvier, à Mout, au début de la saison. Et après, non, j'ai fait deuxième du track des forts, deuxième du tri de Courchevel et puis la Golden Trail. Et donc, un triathlon sur neige ? Non, c'était le triathlon d'été, mais qui s'avère maniée. Il n'y avait plus de natation, c'était du ergomètre, du rowing. Ah oui, d'accord. Et après, c'était vélo, on montait le col de la Loz jusqu'à l'Altiport. Et puis, à l'Altiport, on faisait huit bornes de trail. Ouais, donc quand même, c'était une saison, pas classique parce qu'il y avait le coronavirus, mais justement, sur une saison classique, tu t'alignes sur combien de courses, généralement, toi ? Entre 12 et 15, suivant les années. Avec des distances, ce qu'il faut entre quoi ? Entre 20 et 50. 20, 55, il y a eu des années où, moi, ça fait quatre ans que je n'ai pas fait les Templiers. Mais voilà, c'était la course un peu plus longue de d'habitude. Et puis sinon, c'était, par exemple, l'OCC qui fait 55. Mais sinon, c'est toujours autour de 42, quoi. Mes égamas, Marathon du Mont-Blanc. Ça, c'est ta distance, ça ? Enfin, c'est tes distances un peu… Ouais, ouais, c'est une distance que j'aime bien, entre 40 et 50, là, ça me plaît. La saison prochaine, on peut déjà en parler. J'imagine que les grandes lignes sont déjà un petit peu dessinées, peut-être, ou pas ? Ouais, ouais, il n'y a rien. C'est génial, si ce Covid, tu vois, si la situation devient normale ? Oui, si la situation devient normale, je devrais repartir sur la Golden Tri-Series, sans grande surprise, ce que je devais faire cette année. Donc, j'ai quand même envie de recourir certaines courses, avec, je pense, des gammas Mont-Blanc et Zinal. Ouais. C'est encore tout à valider, mais j'aimerais bien refaire l'OCC aussi, à Cham. Et puis, en course de prépa, peut-être la bouillonnante, que je n'ai jamais faite en Belgique, qui fait partie de la Golden Tri-Series National Series. Et puis, au début de l'année, je n'ai pas trop envie de m'énerver sur des courses, sachant que j'ai mon projet en fin d'année et que, voilà, j'ai vraiment envie de me concentrer sur Zegama, le Mont-Blanc et l'OCC. Oui, c'est-à-dire que ta fin de saison où tu m'as quand même dit que tu étais fatigué, est-ce que c'est quelque chose que tu vas prendre en compte pour la saison prochaine ? Parce que j'imagine qu'au fil des années, tu te connais un petit peu mieux. Alors, après, il y a la pression des sponsors, il y a les gens qui veulent t'inviter sur des courses. J'imagine que tu es hyper sollicité, mais tu acquiers de l'expérience au fil des années et tu affines tes choix et c'est comme ça que tu fonctionnes ? C'est-à-dire que l'année prochaine, tu vas peut-être en faire un petit peu moins pour être encore plus au top sur les moments importants ? Oui, c'est ça. Il faut aussi jongler entre le calendrier des courses et puis le calendrier des projets, que ce soit off ou de partenaires, etc. Mais c'est d'être résisté un peu à aller faire des courses ou pas ? Parce que j'ai des courses, non. C'est hyper sollicité quand même. Oui, sur les courses, c'est sûr que je pourrais courir tous les week-ends, être invité tous les week-ends. Mais là-dessus, c'est assez facile de dire non. Ce qui est plus difficile pour moi, c'est plutôt les présences sur un salon, sur un stage trail, on a fait le travail, il fait son cinéma, faire des dates, caler des dates, dire non à certains moments de la saison. Ça, c'est plus difficile. Tu te dis oui, bon, ça va passer, j'ai une semaine de récup, machin et tout. Et en fait, ça ne passe pas, puis tu arrives fatigué au moment où tu dois faire ton enchaînement, puis finalement, tu ne récupères pas. Donc ça, j'ai un peu plus de mal à le gérer. Mais c'est aussi le fait que ces opérations-là, elles nous rapportent derrière. Ça fait de l'image, ça fait le travail, c'est son cinéma. Ça fait une partie du budget du premier prochain pour le projet. Donc, c'est important aussi. Donc là, il y a pas mal de choses qui font que j'ai aussi besoin de ces moments-là. Le stage trail, ça me rapporte aussi, ça me permet de vivre. Mais c'est une gestion complètement différente. Quand tu gères ces petits rendez-vous de trail que fait son cinéma, ça n'a rien à voir avec le projet de voyage. Oui, ça parle de course à pied, mais ça n'a rien à voir dans l'organisation, dans la gestion, j'imagine, et dans le stress que tu peux avoir quand tu organises ton projet au Cap Air ou quand tu te prépares pour une étape des courses au Salomon. C'est sûr, c'est une fatigue qui est différente. Mais en fait, tu l'accumules quand même, tu dors moins, tu n'es pas chez toi, tu es en déplacement. Donc, même si tu ne fais pas beaucoup de sport, finalement, ça compense la fatigue. Ça s'accumule tout autant. Donc, c'est vraiment à prendre en compte. Quand tu fais un syndrome de burn-out sur entraînement, de reaching, comme ils appellent, tu n'as pas que le sport, tu n'as pas que la vie perso, tu n'as pas que la nutrition. C'est un tout, donc il faut faire attention aussi à tout ça. Tu as déjà eu ça ? Donc, c'est sûr qu'après, pour 2021, il faut que j'arrive à vraiment caler dès maintenant des périodes où, par exemple, je sais que pour ma prépare Zegama, j'ai calé trois semaines là où je ne mets rien. Je ne fais que ça. Pareil, je ne fais pas de stage, je dirais non aux sollicitations, etc. Et ça, il faut réussir à le caler des apprésents. Oui, c'était bien ça, le trail fait son cinéma. C'est un truc que tu vas refaire l'année prochaine ou pas ? Oui, c'était chouette. Il nous restait huit dates là qu'on a dû reporter. Donc, on essaie de réfléchir à une soirée un peu live en fait via Vimeo ou une autre plateforme pour quand même proposer les films et que les gens puissent faire une soirée et qu'on puisse échanger après en vidéo. On est en train de voir si on peut monter ça d'ici la fin de l'année sur une ou deux soirées. Ah, ce serait vachement bien ça. Oui, ça pourrait être cool. C'est vachement bien parce que là, du coup, tout ouvre, le mec qui est à Paris, le mec qui est à Marseille, le mec qui est aux Etats-Unis, il peut te suivre. Oui, c'est ça. Donc, tout le monde pourrait participer de chez soi. Tu me branches sur la télé et puis tu regardes les films depuis la télé. Vachement bien ça. Et puis après, tu as un call avec toi. C'est un peu ça. Oui, voilà. Et après, le deal, c'est d'avoir un petit chat là. Clément qui organise de Time to Sport, avec qui je co-organise. Lui, il gérerait un peu les questions. Et puis après, on fera un échange vidéo comme on peut le faire là. Et du coup, il y aurait une interaction live avec les gens qui seraient en Zoom ou pas ? Tu pourrais faire ça ? Oui, du coup, les gens ne seraient pas en vidéo, mais ils seraient en chat. D'accord. Parce qu'après, tu vois, si tu as 200 personnes, tu ne peux pas prendre 200 vidéos. Mais après, en envoyant des petites questions au fur et à mesure, on fait du tri. Et puis derrière, on reste une heure, une heure et demie comme ça en répondant aux questions. Donc, ça peut être sympa. On va essayer de monter ça avant de reprendre 2021. C'est un truc vachement bien. 2021, voilà. Non, mais je trouve que c'est un truc vachement bien. Et c'est aussi, tu vois, le côté pour moi positif de, tu sais, des courses virtuelles ou de maintenant ces choses qui se passent par Zoom parce que ça t'oblige à être créatif. Et du coup, parfois, il y a des idées, elles sont tellement bonnes que tu te dis, bah tiens, même quand le Covid, ce sera complètement derrière nous et qu'on pourra recourir, qu'on pourra revivre comme avant, on peut conserver des trucs comme ça. Et tu vois ce que tu es en train de faire sur ton interaction que tu proposes avec un athlète comme toi pour les gens qui sont disséminés partout en France. C'est vachement bien ça, tu vois, ça, c'est un truc. Oui, ça pourrait être sympa, c'est vrai. Oui, c'est vrai que du coup, ça ouvre un peu. Même en vidéo, on peut imaginer, tu fais une sorte de concours, une sélection. Et après, tu fais un Zoom avec 10 mecs, tu vois, 10-15 mecs, ça, c'est possible. Et puis, une vraie interaction, tu l'enregistres. Et après, c'est un toit, c'est vache, c'est canon ça va. Oui, c'est sûr que ça ouvre pas mal de possibilités auxquelles on ne pense pas forcément. Auxquelles on ne pensait pas avant, oui. Oh, yeah. Oh, yeah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh yeah! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501